Le réveil matinal, le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haut de la capitale, sur la radio, la plus haut de la capitale, merci à tous les auditeurs bien connectés, ceux qui prennent plaisir à partager ces moments de musique avec nous sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On rappelle donc que dans le studio, on a Tris, Gina, c'est toi qui fais toujours l'intro des invités. Oui, on a Tris dans le studio, donc Tris, pour la petite histoire, pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire, a fait un gros highlight. On l'a découvert, Ant Griff, parce qu'il rappelle déjà depuis avant, avec le célèbre titre propre et dosé avec N.J.Bling. Et ensuite, N.J.Bling a pris sa direction, ce n'était pas un groupe, et Tris a pris la sienne. Il est resté dans son style très rap, très rap à l'ancienne, comme on l'aime, en fait, très texte surtout. Et il a commencé à écrire plein de musiques sur, plein de textes sur des musiques américaines, des reprises de Hot Nigga, par exemple, ou de Uka, voilà, qui ont eu un peu, qui ont eu beaucoup de buzz. Et ces derniers temps, Tris s'est lancée dans une production personnelle, en fait, parce que les reprises avant, c'était pour essayer de montrer, en fait, ses capacités à dandiner sur les beats et autres. Et aujourd'hui, il s'est lancé dans une, comment dire, dans une production personnelle, c'est-à-dire sur des beats à lui, avec des textes à lui. Donc aujourd'hui, on reçoit Tris, parce qu'il était titre de la semaine, il n'y a pas très longtemps, avec Ils n'ont pas le niveau. Et puis, on va voir aujourd'hui si, bah, nous, on a le niveau ici. Donc, attends, je fais le blaze. Voilà, fais, fais, fais. C'est 10 balles ! Mais Ingrid, c'est une honte nationale. Je n'avais pas calculé ça. Je ne peux pas. Bonjour, Tris, comment tu vas ? Bonjour, bonjour, ça va bien. Il y a la fin ? Non, c'est bon, c'est bon. Quoi de neuf, quoi de neuf ? Dis-nous. Là, je suis là, je suis là. Tu t'es bien réveillé, tu as bien dormi ? Bon, je n'ai pas dormi. Pourquoi tu ne dormes pas ? Il a eu le stress. Non, pas du tout. Il écrivait. J'écrivais. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui t'inspire dans ton écriture ? C'est des sentiments, c'est tout. Les sentiments. Quel genre de sentiments ? Les sentiments par rapport à la société ou tes sentiments personnels par rapport à ta vie ? Quand on dit les sentiments, va l'amour. Tu es amoureux. Non, attends, forcément, il y a de l'amour parce que j'ai de l'amour peut-être pour mes petits frères. Ça peut me pousser à écrire. Il y a des sentiments de colère peut-être par rapport à la société ou des sentiments de soutien. Qu'est-ce qui peut provoquer la colère parmi tous tes sentiments ? Quelles sont les situations qui créent cette colère ? Les situations qui peuvent créer ce genre de colère sont celles dans lesquelles nous sommes, dans mon quartier. Tu habilles d'où ? Je suis à derrière l'école normale. Déjà, on n'a pas de bitume. On n'a pratiquement pas d'eau. Et puis les S&G fait sa danse de coupure genre elle allume et éteint, elle allume et éteint. Et puis tout ça, ça chauffe le crâne. C'est pas sérieux. On se dit qu'on n'a pas de considération pour nous alors qu'on nous compte dans la population. D'accord, ok. Pourquoi tu as voulu te lancer dans le rap et on repart à très très longtemps ? Enfin, je me dis qu'à un moment, les jeunes gars, ils se lancent certes dans le rap mais il y a le rap qu'on chante pour les filles. Je n'ai rien contre le lexical. Lexical Flow, on l'aime beaucoup mais on aurait pu faire La Gola aime le vin par exemple. Pourquoi toi tu écris des trucs sur bon, il n'y a pas la route, il n'y a pas le haut. Ça, c'est une punchline qui vient de passer là. Non, j'aime le lexical Flow. Surtout avec Bébé Ndote. Oui, on a compris. On a compris. Lui-même aussi, il a compris. Parce qu'il écoute. Dans la Gola, elle voit que j'aime. Non, c'est les différents styles de rap qu'il y a. La Gola, elle voit que je chante l'huile. En plus, le lexical, ce n'est pas ton de rap que ça. Mais si moi, j'écris ce que j'écris, c'est parce que c'est ça ma réalité. Je ne peux pas inventer quelque chose qui n'est pas de chez moi ou qui ne vient pas de moi. Donc forcément, ce que j'écris a un rapport avec moi, un rapport avec ce que je connais ou ce que je fais et ce que je sais. Tu as fait un titre, ils n'ont pas le niveau. À qui tu t'adressais ? Non, moi, je n'ai pas déjà vu. C'est déjà loin. Moi, je pose des questions que j'avais envie de lui demander. J'ai vu mon agonie dans une tasse de café misère. Là, c'est bizarre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... En fait, vous êtes des fans, quoi. Vous êtes là, vous êtes fan d'un gars. Et puis, vous voulez lui poser des questions. Chacun calculait sa question depuis. D'abord, c'est quoi le café misère ? Le café misère, c'est le café qu'on fait juste avec de l'eau. Il n'y a pas de lait, il n'y a pas de Nescafé. Tu mets de l'eau, du sucre, souvent de l'eau plate. Donc, quand tu es une guimbé et que c'est le café que tu bois, quand tu regardes dans la tasse, tu sens que non, il ne faut pas qu'on finisse comme ça. Il ne faut pas qu'on continue de boire ça. Quelle disposition un gars qui voit son avenir dans une tasse de café misère peut prendre pour ne plus se retrouver dans cette situation ? On se donne tous les moyens de s'en sortir. Tous les moyens. Tous les moyens. Tous les moyens. Même le fou. L'ego, oui. On a des principes. Quand on dit tous les moyens, c'est les moyens qui sont convenables. Mais dans ta zone, il y a le poule en Poutoulou. En Poutoulou parce que c'est les moyens qu'ils ont trouvé, c'est selon leurs principes. Ils ne veulent pas les commander. Donc, ils te poule ap. Mais ce n'est pas assez rude comme choix. Mais c'est ça parce que la vie est rude là-bas. Ils sont comme la vie. En fait, Tris, quand tu présentes le quartier derrière l'école normale, c'est vraiment comme si c'était genre le Far West. C'est comme Akébé, c'est comme Kingston, c'est comme tous les quartiers de l'Elbev. C'est le Far West partout. D'accord. Elbev ne dort pas. Ouais, Elbev ne dort pas. On t'a connu, par exemple, à l'époque... C'est toi la grandeur du rap ici, là. Non, c'est rap, il n'est pas là. Donc, on t'a connu en tant que kicker, un peu à la Pépouse, à la Niska, justement, avant de se lancer. Il kickait beaucoup. Et on t'écoutait à Radio Campus, comment tu mettais les grands... Voilà. Donc, je pense que tu étais super jeune. Ce n'est pas pour dire que tu es déjà vieux. Mais bon, tu étais super jeune quand tu faisais ton show à Radio Campus. C'est quoi, en fait ? Parce qu'on a toujours... C'est comme tu disais, dans ton sens, en vérité, ma muse n'est pas gabonaise. Voilà, on a toujours des inspirations. Toi, qu'est-ce que tu as écouté, en fait, comme rap ? Pourquoi tu n'as pas choisi ? Oui, comme Gina disait, à un moment de la vie, tous les jeunes veulent faire du rap et tout ça. Mais oui, il y a le R&B, il y a du coucou. Oui, c'est quoi tes inspirations ? Parce que quand même, quand on t'écoutait sur Radio Campus et on écoutait déjà la portée, en fait, de tes textes... C'était qu'il y a. On se posait la question. À quel niveau ? Tu as quand même, hein ? Bon, à la base, j'ai commencé à écrire des poèmes libres, des vers libres très jeunes. Tu tasses la mer ? Non, j'écrivais juste des poèmes. Oui. Après, j'ai connu le rap, avec mes grands frères qui écoutaient du rap, donc Aya, M.C. Sola... Parce que tu as quand même une plume différente que les jeunes de ton pays. Oui, Lino, Arsenic et tout le reste. Et puis, j'ai grandi en écoutant beaucoup ces gens-là. Les gens qui écrivaient bien, c'est les gens que j'écoutais. Parce qu'à la base, j'aimais écrire. Donc, il fallait que j'écoute des gens qui écrivent pour améliorer mon écriture. Donc, après, quand j'ai su qu'il fallait rapper ça, il fallait encore rendre ça plus chaud. Il fallait noircir. Donc, j'ai noirci ça avec des punchlines et tout ça. Et puis, je sers ça comme ça. Est-ce qu'il y a encore du rap au Gabon, d'après toi ? Du rap, ça dépend de quel rap on parle. Mais sinon, il y a du rap au Gabon. Parce que... Il y a un album... Je ne sais plus trop comment ça s'appelle, là. Mais il y a de l'eau et des frangins qui ont fait un truc. C'est super. C'est du rap, au fond. Il y a pas mal de gars qui rappent, comme Back Attack. Il n'y a pas à parler, tu vas faire quoi ? Tu vois, il y a du rap. Il est forain. C'est vrai que tous les rappeurs n'ont pas la visibilité qu'il faut. Mais il y a quand même des rappeurs au Gabon. Et puis, il y a moi, donc il faut avoir confiance. Il y a un groupe de gars qui ont développé un concept qui s'appelle Démolition, qui t'ont contacté pour que tu figures parmi leurs freestyles sur le monde francophone en Afrique. Qu'est-ce que ça te fait comme truc dans la tête ? Euh... Est-ce que c'est peut-être parce que ton rap se rapproche un peu plus du rap français ? Ouais, je me dis peut-être. Mais c'est surtout parce que j'écris bien. Parce que même au Canada, si tu écris bien, les français, ils vont encaisser. Ouais. Donc c'est sûrement à cause de l'écriture. Ok. Pour écrire aussi bien que toi, comme ça, on est super bon en français. Oui, parce qu'il faut beaucoup lire, il faut beaucoup penser. Je lis beaucoup de... Toi, tu penses beaucoup quand même. Des romans, des livres de psychologie dynamique, des trucs comme ça. La psychologie dynamique ? Je jure. Tu as vu Mosley, là, tu as dit être rêvé Mosley. Mosley, il s'arrête. Mosley, tu vas même pas te voir. Là, c'est bizarre. Mais c'est pas un terme commun à tout le monde. Non, mais on sait que ça renvoie à des recherches très approfondies. Bien sûr. Étant une science expérimentale, c'est... En fait, mon père, c'est un psychologue, du coup. Il a beaucoup de livres à la maison. Je suis obligé de lire. Ah, ya, ya. Ok, mais c'est pas ya, ya. Je peux déjà poser ma question. Oui, pose ta question. Nous avons écouté ce fameux... Oh, c'est bien. Ça fait deux fois. Attends, Gina. C'est pas possible. Pour toi, pour toi, pour toi. Je vais poser la dernière question. C'est moi le modérateur. Je vais poser la dernière question. Oui, tu as sorti un titre. Ils n'ont pas le niveau. Qui n'a pas le niveau ? Est-ce que tu te considères comme une personne... Parce que quand on dit à quelqu'un qui n'a pas le niveau, c'est que toi, tu es tellement OVA que tu vois les autres gens petits. Est-ce que c'est vraiment ça dans cette lancée que tu veux emmener ? Je ne suis pas tellement OVA. J'ai été créé OVA. C'est un fait de vie. D'accord. C'est avec le cosmos que c'est en armée. J'ai envie, j'ai envie. C'est un fait de cosmos. C'est un fait de vie ce matin, c'est compliqué. C'est quoi pour toi ? Les autres qui râpent aussi comme moi. Qu'ils soient avec moi ou pas. On sait qu'il y a des trucs. Mais, ils doivent savoir que ce n'est pas pareil. Je ne plane pas. Moi, je suis le ciel et eux, ils planent. D'accord. Donc, c'est à eux que tu t'adressais en fait. Donc, eux, c'est l'avion. Voilà. D'accord. Ingrid, ta question maintenant. Ma question, c'était de savoir en fait, c'est quoi pour toi ? Parce que quand on parle de rap, voilà. C'est quoi pour toi la conception du rap, d'un rappeur en fait ? Quelle est ta conception du rappeur ? Du rappeur. Parce que quand tu regardes, tu dis par exemple, bon, le gars là, ce n'est pas un bon rappeur. Qu'est-ce qu'il définit pour toi un rappeur, un bon rappeur ou un vrai rappeur ? Est-ce que c'est être « Hasta la victoria, siempre » ou c'est quoi pour toi ? Pour moi, un bon rappeur, c'est déjà quelqu'un qui a des principes par rapport à son rap qui défend une certaine réalité. Une réalité qui a la sienne. Tant que quelqu'un est réel dans ce qu'il fait comme rap, c'est un bon rappeur. D'accord. Parce que moi, je suis dans le ma panne, tu vois. Je rappe ma réalité, c'est ça qui fait de moi un bon rappeur. Alors, si quelqu'un est à la sablière et qu'il rappe son caviar, c'est sa réalité, ça fait de lui un bon rappeur. D'accord. Parce que c'est sa réalité. Ah, ok. Et quelqu'un de la sablière qui rappe le cocotier ? Le cocotier. Qui rappe... Là, il devient le Wack. Pourquoi ? Parce qu'il mitonne, c'est un mito. Mais on sait quand même que si on s'en tient compte de l'histoire du rap au Gabon, le rap est venu des gars des palais. Bien sûr. Les gars de... Au Gabon. Non, 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 le rap n'est pas venu des gars des palais. Le rap est arrivé à la télé par les gars des palais, mais le rap existait déjà. Voilà. Dans les quads. Oui, dans les quads. Ceux qui l'ont vulgarisé au Gabon, ce sont les gars des palais. Parce qu'ils avaient des moindres. Mais il y avait des freestyles qui se passaient déjà dans les nœuds. Au moins, c'est... Mais non, on ne peut pas le reconnaître. C'est pas parce que tu as les moyens d'arriver à la télé que tu vas dire que c'est toi qui a mené l'or. Tout ce qui a trait à quelque chose comme la rébellion, vient toujours des palais. C'est très bien. Ah oui, ça c'est vrai quand même. Parce que quand je regarde Versailles, là tu me touches. On sent que tu lis la psychologie. Aujourd'hui, la plus Sarah, c'est du roman. On sent que tu lis la psychologie dynamique. Voilà, tu seras touché. Mais comment tu peux vous lire des trucs des gars d'en haut quand t'es un gars du quartier ? Voilà. Je sais pas, c'est peut-être mon esprit qui me demande ça. Il n'a pas envie que je regarde Disney Channel. Et puis donc, je suis obligé de trouver ce qui convient à mon esprit. D'accord, ok. Tris est avec nous ce matin sur les 104.5 dans l'EUDA Fresh Morning, la réveille matinale le plus haute de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Quelles sont tes perspectives à venir ? Genre dans le rap quoi, pas... Dans le rap. Est-ce que tu aimes vraiment le rap ? Ah, le rap, je l'aime pas. Je suis le rap. Je vis carrément le rap. Ah bon ? Il n'y a pas un jour où je ne râpe pas. D'accord. D'accord. Donc, tu exprimes tout dans le rap ? Oui. Je pense qu'elle aime ça. Le titre où tu as sorti, tu dis, tu penses qu'elle aime les mensonges à la place des mots de... Donc, tu considères que les femmes aiment les mensonges ? Oui. Pourquoi les rappeurs vous aiment insulter les femmes ? Ça, c'est une grande question. Non. 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 Vous êtes toujours en train de niquer les gos dans le rap. Et quand on regarde vos clips, il y a toujours des gos dans les clips. Ça veut dire quoi elle aime les mensonges ? Et toi-même, tu dis, la vie, ce n'est pas le clip. Parce que nos gos ne peuvent pas danser dans les clips. D'accord. Donc, les gos qui sont bitch, c'est les gos qui dansent avec nous, dans les clips qui sont avec nous, dans les wayfors. Tu sais quand même que pourtant, pour chacune, tu le rappes et les gos pour venir danser dedans. Donc, le rappeur a forcément besoin de la bitch. Bien sûr. La bitch fait partie de la life du rappeur. Bien sûr. Mais il ne veut pas que Senga soit la bitch. Non. Dope. Mais, bon. Ça, c'est peut-être le concept. Là, quand même, moi, je ne le suis pas. Mais ça, je ne suis pas d'accord. Non, là, moi aussi, je ne suis pas d'accord. Est-ce que ce n'est pas une conception misogine de la chose ? Voilà, c'est quand même une conception misogine. En tant que féministe que je suis, je ne peux pas accepter ce genre de choses. Triste, Triste, Triste. Mais comment tu fais ça ? Comment tu fais ça ? Nous aussi, on est féministe. On est rapide. Et on est rapide. On est rapide. Triste, tu as écouté, tu as bien dit que tu écoutais les rappeurs. Oh, la France, j'ai dit toi. Tu as écouté I Am. À l'époque du NWA, c'était des rappeurs. C'était des grands rappeurs. C'était des gens qui ont marqué. Ils n'avaient pas forcément des bitches. Dans leur vidéo. Non, non, non. Tu racontes quoi toi ? D'après, je te parle du début. D'après, ce n'est pas toi triste. D'après, ce n'est pas toi triste. On parle du comment, ce n'est pas mon frère. D'après, ce n'est pas toi triste. J'ai fait l'évolution du rap. C'est quand ça commence à se commercialiser. C'est que la femme est devenue un artiste. On remet la femme parce que ça vend. Non, mais dans le gangster arabe, est-ce qu'on utilise la femme dans le gangster arabe ? Bien sûr. Dans le gangster arabe, on utilise la femme en dehors de la dénigrer. Mais je crois qu'on l'exhibe. Le gangster arabe, c'est le rap des gangsters. Oui, et quand tu lis l'histoire des gangsters à Harlem, le développement, par exemple, de la robe bleue, ce que Isaac Locas appelait la robe bleue, donc tu connais de quoi je suis en train de parler, qui distribuait ça. Ce n'était pas la bitch, la bitch du snack, la bitch de la boîte, la bitch de la street. Comment tu veux dire que le rap gangsta ne peut pas être séparé de la bitch ? Elle ne faisait pas partie. La bitch est un élément du gangsta ? Elle ne faisait pas partie. Au début, elle n'était pas dans les clips. Les gars, on ne parle pas forcément du clip. On ne parle pas forcément du clip. On parle dans la... Parce que le gangster arabe, c'est le quotidien que le gars est là. Oui, mais dans leur texte, déjà, ils parlaient des bitches. D'accord ? Ils parlaient des bitches. Mais quand les gars parlaient des bitches dans leur texte, c'était peut-être une forme de dénonciation. Voilà, pour dire à leur choc dans l'opinion. Mais c'est ça qu'ils en train de dire. C'est ça. C'est ça qu'ils en train de dire. Mais là, nous, on parle des bitches qui sont dans les clips et qui m'ont tout... Non. Comme machine, quoi. Oui, Chris, défend-toi. Il faut relativiser, il faut relativiser. Assume tes réunions. Il faut relativiser. Oui. Quand tu regardes, par exemple, Straight Up to Campton de Drey, là, les gars, depuis les studios, depuis les faux studios qu'ils avaient, ils étaient déjà avec les bitches. Il y avait déjà des filles, oui, bien sûr. Donc, les bitches, c'est un élément qu'on ne peut pas dissocier du rap. Mais ça, c'était pour le show. Ça, c'est... Mais parce que le rap, c'est le show. Pas dans les... OK. D'accord. OK, Tris, on ne va plus durer avec toi parce qu'on a encore de la politique. Le moment, Gina, c'est... Je ne suis pas, je ne suis pas d'accord. Très féministe, même. Vous utilisez les femmes et vous n'avez même pas, en fait, comment dire, vous utilisez les femmes parce que dans vos clips, elles apportent quelque chose. Vous trouvez qu'elles apportent quelque chose dans vos clips. Comme quand les gars mettent de jolies filles, en fait, pour vendre des voitures. Et ensuite, vous vous plaignez. Toujours, on l'utilise et ensuite, derrière, on utilise. Il n'y a rien de valorisant. Il n'y a rien de valorisant à dire à une femme que c'est une bitch. Peu importe ce qu'elle fait, peu importe ce qu'elle est, tu vois. Je te rassure qu'il n'y a rien de valorisant. Je te rassure qu'il y a des femmes qui sont fières de te dire que c'est des bitches. Oui, certainement, mais... Quand la Gola rentre dans le rap, elle s'appelle comment ? Missy Elliot. Elle rentre avec quel langage ? Oui, bien sûr. Mais Lil Kim, Foxy Brown et tout ça. Elle rentre avec quel langage ? Lil Kim Biggie Small lui dit il faut que tu te mettes en petite tenue et que tu rappes comme ça. Oui, mais justement, qui le lui dit ? Parce qu'elles savent que dans la... Biggie Small. Mais c'est du commercial. C'est un gars, lui, lui, dit. Ça, c'est quand on est déjà rivocre. Mais pourquoi c'est du commercial ? Parce que le producteur sait que dans la street, la bitch à la street que débilité. parce qu'elle est un porteur d'informations, elle est un viaduc de messages. Non, l'information, c'est quoi ? Ça, on en dit ce qu'on ne convient pas. Non. Ça, on en dit... Viaduc, oui. Un pont, ça veut dire un pont. Je redis la même chose. Il n'y a rien de valorisant à dire à une femme que c'est une bitch. Lorsqu'on utilise une femme... Mais quand une femme, elle même dit qu'elle est une bitch. Alors, d'après, on laisse une femme le dire. Quand j'utilise ses personnels, je parle. Quand tu utilises une femme dans ton clip pour qu'elle puisse embellir ta vidéo, ensuite, tu auras une tonne de vues ou je ne sais pas quoi, on doit au moins avoir le respect de dire on a eu des jolies filles dans le clip, mais pas les appeler des bitches. Je ne sais pas d'accorager. les messages des auditeurs. Oui, je vais bien répondre. Bonjour, bonjour, l'équipe du La Fresh Morning. Ce petit-là fait partie des rappeurs les plus talentueux de sa génération. Son dernier titre est tout simplement magnifique. Je n'avais pas écouté pareil morceau depuis un moment et un son de ouf. Gros bravo à lui. Je l'écoute en boucle dans ma voiture. Dites-moi où acheter l'album. La bitch a toujours fait partie de la société dans laquelle évolue le rappeur. Bonjour la famille, bien ou bien je viens passer dis-moi pourquoi j'ai une question pour Tris. Dans quelle à la sortie de son album qu'est-ce qu'ils font avec les albums? Dans quels dans quels sont les projets à venir? C'est Aaron Madiba. Je voulais dire où sont ses projets d'avenir? C'est Aaron Madiba. Où on peut trouver l'album? Est-ce qu'il y a déjà un album? Non. Est-ce que tu es dans la stratégie de l'album? Ou tu es dans la stratégie des singles? Je suis dans la stratégie des singles pour l'instant. Donc avec le temps, on verra comment faire un album ou un maxi single. D'accord. C'est Dieu qui veille. Ok. D'accord. Les projets à venir, je crois que tu en avais déjà parlé. Donc on était à... Ginon, on était à quel niveau? Nous étions au niveau où nous avons fini avec cette affaire du bitch et tu t'apprêtais à lancer un freestyle. Voilà. Donc un gros big up en tout cas pour tes tournures de phrases parce que quand tu entends, je fais du sang angélique à l'Akidjo. Moi, je ne peux pas dire que tu n'as plus beaucoup les punchlines. Non, non, non. J'en ai toujours. Tu es un. Toujours. J'ai une fabrique à punchline. Je suis la punchline. Qatari, il est la punchline. Il est la punchline. Il est la punchline. Donc quand tu es un rappel que tu es la punchline, en fait, normalement, il est la punchline. C'est moi, tu vois. Vous êtes sur les 104.5. Mosley, la dernière et première, ta première et dernière question. Non, c'est bon. Il avait déjà répondu à la question. Tu as été sonné. Le petit ami d'accord à tous les niveaux. Tu as croisé garçons. Il a des lignes de psychologie. C'est quoi il faut trouver ici ? En deux minutes. Oui, ce qu'il faut dire, c'est que... En deux minutes ? Oui. On pourra même... On se considère déjà ce qu'il faut dire. On fera même une minute. Ce qu'il faut dire, c'est que... Tris a connu une grosse évolution parce qu'évidemment, la période où on annonçait la sortie de la mixtape Freestyle by Tris de Traumatics, évidemment, c'était une période qui lui a permis de gonfler son style et aujourd'hui, je crois que sur le plan national, c'est quelqu'un avec qui on peut compter, notamment en ce qui concerne ceux qui se revendiquent du rap engagé, du rap militant, le rap des dictateurs, comme on dit, hardcore. Donc, à un moment donné, je crois qu'il faudrait désormais peut-être qu'on commence à aller dans le sens dont parlait tout à l'heure l'auditeur, c'est-à-dire la mise en place, on va dire, des produits à la disposition du public parce que de plus en plus de gens réclament ses sorties, donc ce qui sous-entend que derrière, il devrait normalement avoir sur le marché des produits de Tris qui pourraient plus ou moins faire en sorte qu'au-delà de l'écouter en radio ou encore le télécharger légalement à travers, par exemple, Bluetooth et tout ça, on pourrait l'écouter tranquillement chez soi avec un support audio valable. D'accord, ok. Merci donc pour cette analyse. Oui, Ingrid, tu voulais une dernière petite question. La questionnette. La questionnette. Est-ce que quand on fait du rap engagé... Petite question, parce que toi, tes questions. Non, non, sérieusement. C'est des documentaires. Ah oui, c'est bas-toi. Est-ce que faire du rap engagé veut dire qu'on ne doit pas écouter ou qu'on n'écoute pas la musique des autres ? D'accord. La questionnette. Bon, personnellement, moi, j'aime la musique. Ce genre de musique-là ? Donc, j'écoute beaucoup de musique, mais ça ne veut pas dire que... En fait, des jeunes qui ne sont pas engagés, quoi. Non, ce n'est pas forcément ça. Quand tu aimes la musique, tu aimes la musique. D'accord. Donc, tu écoutes qui ne fait pas du rap-rap. Qui fait du rap-rap. Je dirais yo, Angie Bling. Il y a pas mal de gars que j'aime bien. Style-y. J'aime bien. Romantica aussi. D'accord. D'accord. Quel est l'artiste ? Ce sont des gars qui tournent autour de ton environnement. On va faire un feat. Dis-nous, on l'appelle tout de suite. Dis-nous, on l'appelle. Je gère. Il vient faire le feat. Parce qu'il y a une grille d'un métier et tout, Panama. Yusuf, Adrien. C'est un métier. C'est un métier. Bon, on s'est éteint. On s'est éteint. On s'était quand même Kinda Bonalo. Kendrick Lamar. Ouais. Ah, ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Donc, tu peux fumer, Yusufa ? Je ne sais pas. D'accord. Ah, Yusin, grand. Vous êtes sur les 104.5. Donc, on va se séparer. Tris, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin dans Le Da Fresh Morning. Et comment c'est que toi, tu aimes bien des petits freestyles. Tu vas nous gratifier. Et tous les auditeurs qui sont connectés attendent ça déjà dans Le Da Fresh Morning. Freestyle de Tris sur les 104.5. Moi, je suis pas de ta nouvelle école Ouais, je suis resté classique dans mes codes Tant pis si tu crois que là, je rigole Mais je fais ce rap depuis l'époque de la digole Bah non, je raconte pas de blague 10 balles C'est la vie du pivot que je gratte 10 balles Quand j'écoute comment ça rappe J'me dis Dieu est grand J'ai eu la chance d'écouter Black Dibale Non, mais frange un caista J'suis pas dans le jeu Les enfants n'me testent pas Voir comment mes 16 tapes C'est du XXL C'est mon côté lestat Yeah Mais l'hypocrisie m'applaudit J'ai la rage Comme un gars qui nique la politique Ne crois pas qu'on est les mêmes J'écrivais déjà quand écoutais Du Siapo Si X Et j'ai jamais pris la grosse tête Toujours pépère Toujours plongé dans un tas d'combines J'suis différemment le même J'veux rapper ma vie de haine Mais mon M C'est pas tas d'combile Depuis le français fan nous éduque J'lève le doigt d'honneur Pour les frères en treille Yo Moi J'ai une mauvaise haleine boy Non j'veux pas parler des choses du pays Avant la trappe y'avait du rap boy Pas du rap de PD que l'on trouve cool Yeah Les m'bindies n'ont pas fait leur classe boy La nouvelle école est loin de new school Yeah En gros si c'est ça ton rap game J'crois que dans peu de temps J'vais te faire mes adieux Quoi ? Mon art se fait vieux L'histoire te dira que l'argent a divisé nos aïeux Mais y'a pas l'feu Laisse-moi faire ce qu'il faut Cette fois j'vais les choquer tranquille Cette année j'vais trop kill Tu parles de moi Moussoumçoaw Les choses de franqui J'suis pas du côté blagueur Fais ce que j'ai à faire Et mes efforts doivent bail Yeah J'démarre mon ghetto driver J'passe jouer les flingues Car j'écris en drive-by Aïe Car avoir du sang c'est viscéral Ouais Dans ma vie l'envrem si c'est rare Ouais L'incohérence fait le plus gros trafic Je falle à le dos Vient ma micrographie Négro n'attend pas que Tris die Demande à Bob Dan La vie part en freestyle Hé J'oublie pas le capitaine Mais dorénavant J'suis le number one en punchline Bye Tris sur les 104.5 Urban FM La station urbaine Dans le d'or fresh morning Le réveil matinal La plus haute de la capitale Sur la radio La plus haute de la Beaucoup des vidéos Par beaucoup des rappeurs gabonais C'est la radio la plus quoi ? Haute de la capitale Urban FM 104.5 Urban FM Toujours dans le barrio Proche des éléments On fait passer les chariots A chaque événement Général en costard Urban FM C'est cool C'est fun En fait Jamais une radio n'avait été aussi musicale Et si on refaisait le hip-hop L'équipe nationale de la FM C'est 100% musique urbaine C'est notre radio préférée Urban FM Je te kiffe Toutes mes exclusivités Et toute mon actualité C'est sur Urban FM C'est frais C'est maintenant Et c'est pour des générations Urban FM 104.5